bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de tuto sainte aujourd'hui nous allons démystifier ensemble la notion de lfo beaucoup de débutants font des confusions avec le lfo et justement l'objet de cette petite vidéo c'est de voir ensemble ce qui est réellement le lfo alors pour la petite signification c'est un terme anglais lfo pour low frequency oscillateur donc fréquence enfin c'est un oscillateur basse fréquence pardon c'est à dire que en fait c'est la même chose qu'un oscillateur sauf que ça joue tellement bas en fréquence que c'est imperceptible par l'oreille humaine puisque je vous rappelle que l'oreille humaine on va dire globalement en temps de 20 hertz dans les graves à 20 kilo hertz 20 mille hertz dans les aigus donc ça veut dire que le low frequency oscillateur l'oscillateur basse fréquence envoie un signal enfin génère un signal qui est en deçà de ce qui est perceptible donc en deçà de 20 hertz voilà donc dans un synthétiseur là j'ai pris le sunriser sur ipad mais vous avez la même chose sur n'importe quel synthétiseur analogique même numérique enfin peu importe ici vous allez avoir une section donc évidemment oscillateur donc l'oscillateur 1 oscillateur 2 une section d'enveloppe puis la partie filtre et une section alors là elle est un peu bizarrement placé mais voilà après on est fan ou on n'est pas fan de la présentation de ce synthé c'est pas c'est pas le propos en tout cas ici vous allez avoir le lfo et si vous en avez même deux vous voyez le 1 ou le 2 s'allument en fonction de là où j'ai appuyé enfin si j'appuie deux fois ça affiche le deuxième donc le lfo en fait c'est juste un contrôleur je vais revenir sur cette notion après et en fait le lfo en lui même il fait rien si vous voulez tant que vous l'affectez pas quelque chose c'est à dire qu'en fait le lfo c'est votre source et ensuite la destination ça va être un de ces éléments donc ça c'est la cible sur laquelle le lfo va agir on prend un exemple vous avez programmé un son de violon et sur la fin du son de violon vous souhaitez un petit vibrato alors là il ya plusieurs notions il ya la notion de vibrato il ya la notion de fin du son alors le vibrato ça va justement une vibration qui va arriver grâce où elle est faux qui va faire vibrer notre oscillateur 1 et pour un pour un vibrato qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va choisir en fait comme destination en fait le vibrato quand on quand on fait ça sur le sur le sur le violon ça va moduler donc faire vibrer si vous voulez le pitch donc la hauteur de la note donc ici le lfo va agir sur le pitch donc la source le lfo la destination le pitch ensuite là si je joue donc là je vais initialiser déjà un patch on va faire un exemple donc là normalement voilà on a un son bien pourri si je joue dans les dans les aigus comme ça si on veut se faire notre son de violon donc déjà pour un son de violon on ralentit l'attaque on augmente l'attaque si vous préférez voilà c'est pas super ce pas un violon mais voilà on a déjà quelque chose qui est plutôt un peu plus ressemblant voilà avec un petit release bon là on est plutôt au début des années 80 maintenant le donc le lfo on va le faire agir sur le pitch est ici en fait vous avez plusieurs paramètres vous allez avoir la fréquence c'est la rapidité de vibrations en gros c'est la rapidité avec laquelle je vais faire vibrer ma corde sur mon violon donc ici si on écoute ok alors je vais juste enlever un peu le release parce que ce sera plus facile pour l'exemple ok donc là on choisit notre forme d'onde aussi c'est comme un oscillateur enfin c'est un oscillateur vous voyez là vous avez le choix la forme d'onde on va prendre le sinus classique donc je laisse par défaut ensuite donc vous avez donc la fréquence mais vous avez aussi le mount le mount c'est l'amplitude c'est la quantité c'est c'est la enfin voilà c'est l'amplitude tout simplement de votre lfo alors que le alors que la fréquence justement ça va être la vitesse de vibrations donc on écoute avec plusieurs réglages voilà donc là si je joue ça on va augmenter un peu le release bon c'est pas super réaliste mais c'est juste pour vous montrer étape par étape donc là déjà on a bien programmé notre synthé puisque on a un ensemble un oscillateur de base donc l'oscillateur 1 d'ailleurs j'ai pas vérifié le mix voilà on va le mettre juste sur l'oscillateur 1 on utilise un lfo pour moduler la hauteur du son donc la hauteur de l'oscillateur 1 grâce à une fréquence et ensuite à une certaine amplitude maintenant tout à l'heure je vous ai dit que cette vibration je la voulais pas tout de suite je la voulais à la fin du son comme souvent quand quand on joue du violon on met pas toujours du vibrato sinon ça saoulerait donc là l'idée c'est d'utiliser le paramètre fade in fade pour transition et donc c'est une arrivée progressive du vibrato donc là on va entendre la différence là c'est instantané alors que là si je le mets à fond vous voyez c'est progressif alors après il faut faire pas mal de réglages pour que ce soit parfait mais en tout cas voilà vous voyez déjà l'idée c'est de se rapprocher d'un son à peu près réaliste on va légèrement filtrer alors là je vais réappliquer d'autres notions que vous connaissez déjà là on va mettre tout simplement un low pass c'est à dire qu'on va filtrer les aigus un petit peu par contre là c'est plutôt un chat donc là on va enlever toute résonance oui excusez moi parce que derrière en fait l'équipe de france vient de gagner face à l'allemagne donc vous entendez les klaxons ce n'est pas elle est faux il y a de l'ambiance voilà et donc je continue à filmer voilà et là je vais mettre un peu plus fort parce que là sinon j'aurais du faire un numéro spécial tuto klaxon même six ans déjà voilà et donc là on a quelque chose qui ressemble vraiment à un violon on va dire synthétique mais voilà donc voilà la notion de l'effet faux mais le l'effet faux ne s'arrête pas uniquement à la modulation d'un pitch ça peut être l'amplitude voilà ce qui va se passer ça vous crée un très mollo en fait alors je vais enlever un peu de fading voilà alors ça marche mieux avec un son avec une attaque courte écoutez on va se mettre dans les graves puis on va filtrer un peu on va peut-être pas faire un virilizer mais un truc un peu dans le style ouais ça ressemble pas trop à un virilizer mais bon vous avez l'idée et là vous pouvez moduler justement cette fréquence enfin cet oscillateur par cette fréquence voilà vous voyez tout un tas de paramètres c'est vraiment génial vous pouvez tout simplement moduler le filtre aussi ça peut être juste la fréquence de coupure du low pass enfin du premier filtre alors là on va pouvoir simuler du wah-wah donc vous allez mettre une mini résonance et puis après vous pouvez exagérer tous vos réglages vous voyez là je touche à rien tout est automatisé finalement vous voyez on est parti d'un violon ensuite on a transformé en pseudo violon l'idée c'était pas du tout violon l'idée c'était dans l'esprit du tremolo là vous avez plutôt la wah-wah et puis ensuite vous allez même pouvoir faire du panning alors là vous l'entendrez pas je pense voilà vous l'entendrez pas mais bon l'idée voilà l'idée c'est de pouvoir agir sur le panoramique donc au casque vous l'entendriez là j'enregistre sans passer par un signal stéréo donc vous l'entendrez pas voilà pour le LFO on a vu un peu l'essentiel là vous avez le panning là vous pouvez même agir sur alors si on prend un square un square plutôt voilà là on va agir sur le Pulse Width Modulation en fait donc ça va agir sur sur l'écart qu'il y a en fait vous voyez l'écart ici va être soit réduit soit accentué voilà là on l'entend alors on va enlever tout le filtre écoutez bien je vais accentuer exprès l'effet écoutez bien voilà bon là c'est des réglages grossiers mais voilà pour vous expliquer vraiment le LFO c'est un contrôleur au même titre que votre molette de modulation ou autre chose c'est juste que là vous le programmez vous n'avez plus rien à faire et ici vous allez faire vivre votre son en agissant sur un des paramètres vous avez la même possibilité avec le LFO 2 alors tous les synthés ne sont pas équipés de plusieurs LFO les Nordlead en ont deux puis après j'ai pas forcément tous les synthés en tête mais voilà déjà quand vous en avez un c'est plutôt sympa pour faire vivre votre son il y a un truc qui est très sympa à faire je vous le fais vite fait c'est de moduler le pitch mais tout doucement et ça va vous donner un effet John Carpenter années 80 vieux film je ne sais pas si vous avez le souvenir quand vous regardiez des vieilles séries américaines à l'époque dans les années 80 on avait toujours cette sensation qu'en fait ça avait été enregistré sur bande et que la bande ne passait pas toujours à la même vitesse donc du coup des fois quand on avait une bande son alors sur les dialogues on ne s'en rendait pas compte parce que c'était doublé mais sur un bon vieil épisode de Derrick par exemple je ne suis pas fan mais voilà c'est juste pour prendre un exemple typique ou une série américaine on avait justement cette musique qui était complètement désaccordée un coup ça jouait un sol un coup ça jouait un tout petit peu un quart de ton au dessus mais ça s'entendait ça faisait vraiment comme un vinyle qui est voilé et donc ça vous pouvez le simuler grâce au LFO donc là on va enlever tout filtre on va remettre le pitch ici et on va le faire tout doucement écoutez bien alors c'est pas ça on va se remettre sur un square ici on met tout à zéro donc là pas vraiment à zéro et là alors évidemment ça c'est l'effet des mots je ne vais peut-être pas réussir à le faire c'est un peu con alors qu'est-ce qui ne va pas c'est une bonne question donc je vais me remettre sur un low pass vous voyez là il faut aller tout doucement écoutez je n'y arrive pas sur un low lead il n'y a aucun souci voilà il y a un paramètre que je dois oublier en gros l'idée c'est de je ne comprends pas en fait normalement c'est vraiment de régler tout simplement un pitch qui va faire varier tout doucement justement la hauteur de l'oscillateur 1 mais pas de cette façon là voilà je pense avoir trouvé voilà c'est ça en fait le réglage il faut bien augmenter ici de toute façon correcte et puis ici quasiment à 1 bon c'est raté ce que vous pouvez faire aussi c'est tout simplement mixer deux oscillateurs en ajustant le fine tune enfin le fine pardon voilà déjà là c'est un peu désaccordé il y a un petit côté super saut puis normalement vous faites voilà déjà c'est un peu mieux c'est toujours pas top voilà là on l'a ça y est on a le son donc là vous ralentissez un peu l'attaque vous rajoutez un peu de release écoutez bien vous entendez comme c'est instable ça pousse vers le quart de temps au dessus ça tire ça revient en arrière voilà il y a un côté un peu feutré parce que j'ai appliqué un petit low pass voilà donc là tout l'intérêt de la modulation automatisée par un éléphant je vous dis à très très bientôt n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis je referai d'autres vidéos cet été avec plaisir et puis à très bientôt ciao ciao